et bonjour internotatrice et internotateur gelden pour les jeux du signe nous nous retrouvons sur warhammer 3 total war immortal empire avec akatsuki bonjour tout le monde bonsoir ça dépend quand est ce qu'ils regardent voilà donc petit disclaimer nous sommes nous reprenons après quelques temps il y a eu entre temps le patch 2.1 et son hotfix 2.1.1 donc ça va peut-être déconner ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas lancé sur sa partie donc il va nous falloir quelques instants pour essayer de se souvenir de là où on en était alors si mes souvenirs sont bons moi j'avais défoncé la gueule à au père qu'on s'appelle la chaise à greffe là dans le maître de la greffe malus l'archer là le dernier combat c'était contre malus dark blade et je n'avais même pas fait mes level up moi tu vois pendant que tu pendant que tu réglais tes petits soucis etc j'ai vu que les vampires étaient sur ultuan voilà et cela neige également voilà mais c'est l'acteur de cela neige sont sur ultuan mais c'est normal c'est immortal empire mais nk il commence pas sûr mais bien sûr que si oh là là le noob je te jure non je sais pas où et sur immortal empire ils ont mis nk sur le haut nord d'ultuan c'est normal oui d'accord mais c'est pas normal que la con la code vampire elle soit sur ultuan si c'est en fait toutes les parties que j'ai pu faire j'ai vu que généralement noctilus en fait il attaquait l'ouest d'ultuan donc d'accord voilà moi je vais je vais lui proposer un petit pack de non agression pour éviter qu'il me casse la gueule je vais leur acquitter de l'argent merci pour son argent ou que tu es toi tu es là ah oui toi tu es mon assassin mon assassin qui n'assassine qui m'assassine qui m'assassine bien je peux faire du commerce avec plein de gens alors c'est que des caoteux par contre ah mais agol c'est toi non agol non mais non je suis pas à bol moi je suis ici je suis sylval de magnifique oui non mais c'est des gens qui sont à ces esclaves oui ça c'est fort probable j'aime les esclaves donc je peux faire du commerce avec eux alors je suis mes esclaves c'est crag et agol c'est ça donc donc je peux faire du commerce avec agol maintenant parce que ce sont tes esclaves absolument ça c'est bien oui effectivement j'ai aussi la flotte de la terreur que je pourrais se croquer escroquer les gens c'est toujours quelque chose d'intéressant 869 c'est pas ouf avec qui je peux faire le cas où qui fait des pna ces petits joueurs mais je vais quand même sans doute pas aller aussi loin que tu as nous dans les médias donc donner des sous envoyer les sues à l'arc ça va pas être facile comme des lignes on peut construire des choses on me dit que je peux construire des choses qu'est ce que je peux c'est toujours chiant les escaven ou quand tu veux faire des diplômes avec eux et que tu sais pas où ils sont alors je est ce que ce serait pas mieux de faire des défenses à sildrathor attendre que ce soit fini on ne sait jamais un quelquefois on se fait attaquer à sildrathor alors les vargs est ce que je vais faire un pna avec les vargs pas un pna je n'entends j'ai quoi déjà avec eux j'ai déjà un pna ce qui risque de se faire attaquer par d'autres factions ils s'entendent pas trop avec leurs voisins norsque non je veux pas faire une alliance défensive avec eux et chemin vers la gloire disponible alors est ce que j'ai assez d'âmes je ne pense pas que j'ai assez d'âmes où ce qu'elles sont mes âmes sont passés elles sont là aussi j'ai suffisamment d'âmes mais ça m'éboufra qu'à l'image tout ce que je peux activer d'autres à je peux activer un autre truc de cela neige oui c'est vrai que je monseigneur était mort je peux recruter un autre entretien des renforts des chars les chars c'est les trucs que katsuki casse j'adore les chars je suis très très utile avec des chars tu le sais portée de déplacement plus 35% entretien plus 15% combien je gagne des sous je gagne plein de sous c'est bien de gagner des sous je peux recruter plein de troupes en plus je crois que les aspirants champions c'est quand même vraiment fort c'est à la fois tant qu'il est fort je peux avoir un autre enfant oui mais je n'avais j'avais perdu du monde je sais plus qui c'est dur d'être vieux mais tu n'es pas si vieux non c'est vrai mais bon allez on va recruter des aspirants et bonne front line d'aspirant champion c'est tellement solide on va donc augmenter notre coup d'entretien pour moins une portée de déplacement de timbré plus 35 c'est vrai que je peux je peux t'acheter des guerriers du chaos tu peux utiliser mes grands bâtiments du chaos mais est ce que ce serait pas mal ce serait peut-être pas mal ça d'avoir des guerriers du chaos pour défendre s'il drator les la ville qui se fait attaquer par l'empire ça pourrait servir voilà je vais acheter deux escouades de guerriers du chaos ils sont tellement cher les bâtiments punaise vache tu joues le chaos 6000 po pour construire un bâtiment niveau 3 quoi et en même temps je quand on gagne beaucoup aussi des sous le mec il a trois cigores dans son armée d'accord ok et j'ai pas de souci amélioré mon poste avancé avec toi franchement c'est pas que je t'aime pas mais je n'ai pas grand chose à carré à moi je suis prêt moi aussi je pourrais passer j'ai passé ok il faut il faut que j'aille tabasser les elfes noirs qui sont qui m'embêtent j'aime bien tabasser des elfes noirs t'aimes bien les fouetter oui ah bah oui mais ça j'aime bien fouetter n'importe qui greffe a pris chien dans la tronche à un jeune homme me propose un traité de paix alors j'hésite mais non et généralement quand tu viens de les exploser sont là en bas excusez nous en fait on n'a pas fait exprès en fait mon doigt a ripé excusez moi je voulais pas c'était l'autre que je ciblé mais voilà c'est ça je me suis je me suis trompé à vous c'était l'ost décadent moi je voulais l'est décadent excusez moi une faute de frappe mais en fait je me demande s'il ya vraiment pas des guerres qui se sont déclenchés à cause de ce genre de conneries dans irl tu veux dire ouais tu sais genre tu entre guillemets tu te trompe de pays à qui tu déclare la guerre je me demande si ça c'est vraiment pas déjà passé j'y crois pas trop mais bon moi non plus un mais bon on ne sait jamais mission accomplie merci ah oui les infanteries lance projectiles bah oui j'ai j'ai acheté des arbalétries gain d'expérience pour tous les personnages plus d'un de 5% rester ou mettez à sac la colonie suivante raser vous mettez à sac pardon rester n'importe quoi gain d'expérience du personnage plus 25% pour tous les personnages plutôt sympa toutes les unités ouais mais les pour l'expérience pour les unités c'est bien comme c'est quoi sa ville de merde alors qu'est ce qu'il est nouveau oui la masse tireur il a huit tireurs et dans sa danse dit tireurs et dans sa ville ya quoi là le mec il a 13 unités de tir quoi 13 unités de tir sympa sympathique j'ai deux unités de cave ah j'hésite à la sige et la ville les tours difforme allez ah oui en plus ça me fera une nouvelle une nouvelle à les victoires de justes si on a tout si on a siège on est d'accord que l'attrition elle agit dès le premier tour on est siège oui bien entendu où j'ai débloqué un géant pillé cette région à vue qui fait que je n'aurai pas pied aller à l'assassin à monter d'un niveau je vais faire sans level eh ben toi tu vas te faire un assassiné alors il me dit défaite de justesse c'est sûr mais écoutez moi je dis on va continuer maintenant c'est continuer le siège sinon on peut comme ça il va sortir et on va pouvoir lui laver le cul ah non je n'ai pas sûr mais si ça peut arriver mais c'est trop juste il le fait pas en général indigne autorité de la neige plus deux attributs démoniaque je suis démoniaque alors 3% de chance de succès en assassiné on s'en fout musc diabolique dégâts des armes plus 90% pardon ça fait beaucoup plus 90% c'est l'optimisation capacité active optimisation utilisation une pendant 40 secondes plus 90% de dégâts des armes ouais c'est ce que je dis ça fait beaucoup pendant 90 secondes c'est vraiment beaucoup bah c'est les assassins ouais c'est pas faux et là il peut ou alors il peut décourager faire moins 16 de commandement quoi non je ne peux pas débloquer les prochain tour prochain tour je pourrais transformer je crois mes guerriers du chaos ouais c'est ça ok ça déverrouille les améliorations de bandes élus pourrait avoir des élus à partir du prochain tour moi tu vas te mettre entre les deux villes jacqueline comme ça tu pourras aller dans les deux villes et ça ça me paraît bien je suis pauvre mais ça c'est les guerriers du chaos ça dès qu'on les achète ça coûte cher dès qu'on les achète alors dévotion à cela n'est qu'est ce que c'est pour mon sorcier sorcier de l'ombre que je peux dévouer cela neige avec on va attendre que ça se soit construit au prochain certainement pas de cinch c'est un faible à oui là un héros exact et que je peux dédié à corn ou à nurgle amélioration du poste avancé non je vais passer le tour et attendre que l'ordi m'attaque est-ce qu'on voit les dégâts de l'attrition tu peux les voir mais pas non on ne peut pas le voir alors qu'est-ce que ça fait la marque du chaos encore une marque du chaos aux personnages pour accéder à une nouvelle forme les personnages transformeront leur rendu départ deux et leurs compétences seront mises à zéro pour être sélectionné tout bien fait du chaos actif perdu dans la transformation bon gris tu et ben je sais pas trop ce que ça va faire mais cela neige étant mon ami varitus le porteur d'ombre sorcier du chaos de l'ombre va être dédié à cela neige même si la neige est en toi voilà sorcier du chaos de cela neige de l'ombre alors du coup il a perdu plein de niveaux ce qui est un peu con mais sa deuxième armée d'accord qui fait répandre hôtel de guerre du chaos le pont du but du sein c'est quand même toujours du bonheur donc on va prendre et on va aller chercher les réserves magiques comme d'hab on on est d'accord que les héros d'ariel c'est des hauts elfes les oui ça c'est des hauts elfes ariel en dehors du fait de laver très très blanc ce sont des hauts elfes cdc des elfes le quoi ils servent qu'à ça à se faire lever c'est pas drôle où j'aime pas les hauts elfes ouais mais ça c'est juste que tu es un elfe noir non mais même 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 avant d'être touché par les elfes noirs j'aimais pas l'eau je veux pas savoir ce que tu fais avec à un moment j'étais j'étais encore jeune et innocent pourquoi dit qu'il y croit pas je suis sûr je suis sûr que j'ai jamais jamais été jeune et innocent ah peut-être ça ceci dit c'est assez chiant corruption du chaos allez on va répondre à corruption du chaos est-ce que j'ai assez d'autorité moins six switch pas terrible ça franchement c'est quand même pas super utile mais ça c'est pas utile non plus l'autorité moins quatre c'est pas bien grave on va y arriver et on dépensera moins de sous et la corruption qui est un bloc chiant cette autorité moins quatre mais quoi qui est chiant non dans les commandements comme tu contrôles une province au niveau du chaos tu as un truc qui fait bon coup de construction des bâtiments moins 10% c'est cool coup de recrutement enfin recrutement local des bandes plus 1% de chance de reconstitution pour les maraudeurs du chaos universel c'est cool et titulé autorité moins quatre et autorité moins quatre c'est comme un pic ouais ça picote un peu donc c'est un peu chiant quand même pas grand chose de vraiment utile en fait le problème c'est que c'est ça le plus utile bon je vais hop du coup je traîne je traîne j'ai qu'une seule armée on est d'accord et ça oui du coup j'ai toujours pas choisi je vais choisir voilà je pour attend j'y suis je vais choisir ça j'ai passé pardon et le talent rezoomer quand même alors est-ce qu'il va m'attaquer exorienne je sais pas quoi est-ce qu'il va oser je sais pas le lia a quand même la tendance à te balancer des héros ils vont coller tes unités ça sert à rien ça fait un petit débuff passif je sais pas là il y en a deux autour d'une ville voilà moi j'ai exactement ça là il m'en colle deux alors qui serait bien bien plus utile dans ses armées à me faire bobo mais non ou alors à faire des actions à la con il nous attaque ah bah voilà donc du coup j'ai mes 10 alors par contre ils sont nombreux c'est que du bonheur ça prenons part à la bataille on va les défoncer il ya quoi oui parce qu'il a une armée en plus ouais bah il a il était dans sa ville quoi ah oui il ya une armée plus la garnison il a effectivement la blinde de wat et cavali noir il a 13 tireurs tes cavaliers noirs ils vont se faire découper mon pauvre ouais il va falloir et il va falloir gaffe à tes démonnettes et à tes furies ben ça je pense qu'il va falloir les planquer dans les fourrés sans mauvais jeu de mots tu fais ce que tu veux avec les démonnettes et les furies planquées dans les fourrés moi ça me cela ne me regarde pas cela ne me regarde pas mais deux il commence avec tout là il n'y a pas d'histoire de de renfort là oui là il commence avec dans sa vie comme c'est une sortie tu as directement la totale par contre ce que je remarque c'est qu'à gauche et à droite il ya des chemins avec plein de forêts où on pourrait faire avancer les démonnettes et les les furies et les cavaliers sans qu'ils se fassent voir alors le truc c'est que c'est lui qui va te charger de toute façon donc il faut prendre et donc on veut se planquer dans les fois dans les fois on peut se planquer mais il va voir ouais le truc c'est qu'il va ouais je pense qu'il va falloir les mettre à gauche et puis toi te mettre plutôt à droite et puis le chargé dans le dos elle est peut-être aller peut-être chercher les tiras avec les démonnettes et les furies et la cavalerie et la cavalerie c'est à mon avis c'est le plus malin à faire pendant que tu résiste tant bien que mal face à la horde et à mettons à les ombres pour leur tirer dans le dos tu étais bouclier ils vont ils vont devoir servir quand même c'est que tes propres à barriotrier vont se faire découper aussi j'ai une stratégie où la peur à katsuki a une stratégie dans la main la stratégie très basique chargé ouais pas sûr que ce soit une bonne idée je vais donner les ombres l'assassin tu veux quoi d'autre à la limite moi je veux bien gérer le côté attaque dans le dos si tu veux ok à mon avis je pense qu'il faut enfin bon c'est quoi ta stratégie c'est de leur foncer dessus non 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 mon avis c'est une mauvaise idée je pense que ce que je t'ai dit à mon avis est le moins le moins bête même fils moi les cavaliers aussi et il faut se mettre il faut se mettre à mon avis en contrebas genre par là ou non peut-être un peu moins là ouais genre comme ça et puis le laisser venir que lui il fasse ça et puis dans le dos pouf ouais moi moi c'est comme ça que je vois les choses ensuite bon grand mère moratite à 22 magie va falloir servir un ouais je pense qu'elle a intérêt à pas trop se toucher la douille après il se déploie après nous donc il va certainement se mettre bien en face de nous oui ok n'a pas là c'est bon c'est bon bah ouais je suis pressé ouais c'est parti hop le tout c'est qu'il me voit pas je vais bien me reculer ah oui il a fait une belle ligne quoi ouais mais c'est bon pour moi il ya des affreux un frelant sur le côté corsaire son retrait moi je me recule pour mieux avancer car si j'avance et que tu recules ah tu sais quoi je passe tu vois là tu as une en fait à une zone marécageuse j'avais pas fait gaffe tout ça c'est une zone maison que je mets en bleu là c'est une zone marécageuse tu peux en profiter pour que il avance plus lentement sur toi donc du coup peut-être te mettre juste derrière genre là de toute façon tu vas devoir te taper ceux qui sont tout à tout à droite là cela cela il va falloir se les faire à la mano mais tous ceux qui sont de l'autre côté là ceux qui sont tout à gauche moi je vais leur foncer dessus tôt ou tard c'est parti c'est parti et nous fonce pas dessus tu sais il serait en bleu toujours ok ça va le faire ça va le faire la dernière fois que j'ai dit ça on a perdu il n'est pas nombreux du tout franchement ça y est il avance ensuite je peux aussi imaginer de faire bugger en faisant sortir mais par exemple je vais faire sortir mes cavaliers hop coucou je suis là je suis sûr que ça marche si ça le fera ça ça fera bugger bien en partie en tout cas et il enverra du monde et puis ça me permettra de décharger un peu de te d'état de te décharger dévoreur d'âme fatalité soit mais fatalité c'est que pour le moral qui en soit ne sert pas à grand chose coucou il t'envoie des affrements bah oui c'est normal c'est des cavaliers sauf que fait un vachement nombreux ouais mais tu vas voir il va très vite là que moi parce qu'il va il va en détourner pour aller sur moi ouais c'est la gueule ouais il est parti pour ça oui hop là ça lag bordel que ça lag j'avais remarqué un petit fatalité ce mais j'ai perdu tous mes archers ah ouais et moi ils font pas du tout ce que je voudrais voir putain les corsaires il décompte les cavaliers noirs mais pourquoi vous êtes là vous encore oui en fait il n'en a pas détaché beaucoup beaucoup au moins que j'ai comme l'impression que l'attaque par derrière n'a pas fonctionné t'as cette impression toi aussi là c'est perdu on va être obligé de recharger parce que moi j'ai plus rien derrière moi comme tu veux sinon tu tu fais admettre la défaite pour limiter les pertes mais non t'as pas plus rien j'ai qu'une seule armée oui non mais si tu peux admettre la défaite tu l'auras pas perdu tu vas tu vas régen et tu sais comme tu veux tu sais où admettre la défaite tu vois même pas le bouton tu fais échappe admettre la défaite je reconnais que c'était ça aurait pu être bien mais bon et ensuite tu vois ce qu'il y a et puis si c'est pourri si c'est trop pourri pour toi tu recharges ben toi toi tu as pas perdu trop moi j'ai rien perdu mais si j'ai une unité de cavalier qui s'est fait découper en fait c'est les bas après c'est des herbalétriers de rang 1 donc c'est pas trop grave c'est les herbalétriers de buzz c'était bien ce que je craignais comme ils n'ont pas de bouclier mais il allait beaucoup de tireurs ben oui ça va on lui a fait beaucoup enfin on lui a fait des pertes à lui plus qu'à sa garnison ce qui est déjà pas si mal mais bon il va pouvoir se recharger enfin moi lui aussi bah oui c'est sûr l'attaque par derrière n'a pas fonctionné dommage non mais en fait j'aurais dû plus me m'engager ouais t'étais trop loin on aurait tu aurais dû mettre tes troupes sur la droite et pas sur la gauche à gauche t'étais trop loin ouais t'as raison on n'y a pas pensé ouais à droite à droite derrière et là ça aurait fonctionné là t'aurais défoncé tous ces archers après peut-être mettre la cavalière et la cavalerie pardon à gauche pour emmener une partie des troupes ça aurait peut-être été intéressant mais c'est long les temps de chargement ça va le faire ça va le faire ne t'inquiète pas je suis hyper inquiet qu'est-ce que tu peux ouais tu ne perds fondamentalement qu'une seule unité quoi je sais pas comme tu veux ouais c'est bon qu'est-ce qu'ils me veulent oui pas que de non-agression et tu me donnes 1000 balles oui qu'est-ce qu'il me veut philippe un traité de paix avec philippe et 600 balles comme ça je peux ramener mon autre armée qui est au sud pour te protéger oui merci philippe ça y est philippe philippe a abandonné ah ah le lâche se met en mode petite cocouignette que me veulent les skaggy un accès militaire pour 150 balles non ah c'est des anciens que me veulent les vargues oh la vache 1200 balles et un pack de non-agression oui j'ai déjà un pn avec eux ok l'épée de caïn a été récupéré c'est très bien bon on a de l'argent ici on peut recruter quoi l'éclat de la lune rien ça m'ennuie c'est fort ça après je pourrais aller me faire les colonies secondaires que ce serait pas intelligent tu veux voir la situation là oui bon tu peux hein le seul truc c'est que t'as l'éclat de la lune qui risque de se prendre une bastos quoi de toute façon l'éclat de la lune je pourrais pas le protéger bah si avec ta deuxième armée du coup ouais t'es en guerre avec le clan gridus là ou pas du coup non on a un pack de non-agression d'accord mais j'ai une révolte sur les bras oh merde je suis trop long une aze voilà comme ça au moins donc s'il drathor je vais quand même y mettre je vais quand même y mettre de la défense parce que je fais pas confiance à philippe si il signe un PNA normalement t'es tranquille pendant un certain temps il a pas fait un PNA il a fait un traité de paix oui mais même c'est pareil ça équivaut c'est 10 tours en gros j'ai pas de certitude mais en gros c'est ça ah je peux améliorer ça ça fait quoi plus d'argent et oui plus d'argent est-ce que je vais à la forêt d'Arnheim j'ai passé j'ai des régiments de renom je pourrais avoir des affrelances de renom bravo ça fait peur ouais à mon avis forêt d'Arnheim ça doit pouvoir le faire victoire décisive ah on perd une unité d'arbalétrier c'est pas grave bah tu peux les recruter tout de suite je crois que c'est il suffit du il suffit du bâtiment de base pour recruter d'Arbétrier non c'est les affrelances de base c'est que les affrelances t'es sûr peut-être je sais plus sinon on la joue hop là euh je vais te dire ça non c'est déverrouille le recrutement juste des affrelances des affrelances ouais et j'ai pas de recrutement global c'est intéressant je crois que les elfes noires c'est normal ouais non mais j'avais oublié ça bah ils ont le ils ont le système des arches pour compenser qui te permet quand même de faire un recrutement assez fat sur la petite partie avec qu'est-ce qu'on met j'ai fait un peu avec Malus Darkblade tu peux te retrouver à une vitesse folle avec une armée bien fat ah oui non mais les arches oui d'ailleurs il faut quoi pour faire une arche un enclos à esclave tu n'as pas encore d'enclos à esclave je suis presque déçu ouais je sais ah le clan Gritus veut bien faire un un accord de commerce ouais le truc c'est qu'ils ont Mazamundi sur la tronche donc ouais mais si je peux lui réclat si je peux récupérer un peu de thunes par contre je crois que je j'exporte trop je crois beaucoup trop ouais c'est pas grave ça fait de toute façon t'as quand même les droits de commerce voilà t'as toujours un pouillème de sous en plus hop et en plus on va commencer à produire du vin donc tout va bien bah pour les orgies c'est bien le vin bah c'est ça ça permet quand même de s'occuper un temps ça permet beaucoup de choses ok tout se passe mal mais tout va bien tu as juste subi un petit contretemps ah j'étais en train de me dire mais c'est quoi cet homme qui est apparu pour m'attaquer mais c'est la rébellion donc ça va c'est dans quelle zone le pic de fer là où il y a les skeven ah oui forcément ah oui après j'aurai mazamundi sur la tronche tout va bien se passer ayez confiance après tant qu'il m'attaque pas j'ai plus 20 d'ordre public donc moi ça me va la reine du carnage ne veut-elle pas te dire non un bon blocage sur la reine du carnage il m'attaque ah il attaque le bastion sombre enfin il attaque l'éclat de la lune bah oui alors on l'attend pas celle là bah je sais pas c'est toi qui vois il a eu 69 morts ça fait pas beaucoup ah oui parce qu'en plus tu viens le récupérer oui donc la garnison la garnison est HHS ok je pensais que j'ai dit en l'attente même pas en plus c'est l'armée avec 12 000 tireurs alors forcément ça va pas le faire alors les Vargs ils veulent une alliance défensive pour des thunes mais je suis pas sûr de devoir faire une alliance défensive avec les Vargs maintenant est-ce que attaquer sa capitale maintenant qu'il n'y a plus son armée dedans est-ce que ça passerait ça sûrement sauf que le truc c'est que t'as pas d'armes de siège ah si alors maintenant avec la dernière mise à jour on a nos seigneurs légendaires sont assiégeurs ouais j'ai vu ça sont assiégeurs donc du coup ça peut éventuellement le faire il a 5 tireurs dont des ombres 3 affrelants c'est 3 mecs épéistes tu dis il a 4 tireurs et des ombres 3 affrelants et 3 mecs normaux bah tu les défenses avec ton armée largement bah ils sont trop loin aussi alors par contre si je me mets en embuscade pour essayer de la tirer j'ai besoin d'âme comme des trucs qui me coûtent cher razon razon tout le monde aujourd'hui je rase gratis très bien réduction de peur de vigueur autorité de slanesh go 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 alors elle est où l'embuscade je ne peux pas mettre en embuscade pourquoi parce que je suis dans la ville c'est ça ah oui si t'es dans la ville je te confirme embûche embûche mode 45% de chance d'embuscade dans les forêts c'est que tu dois pas être dans la forêt 70% de chance dans la forêt moi je sens ça je le sens bien il va venir tenter une embuscade et pendant ce temps on assassine tour de bras est-ce qu'on peut taper Jacqueline je vais taper Jacqueline voilà je te rappelle que ma grand-mère s'appelait Jacqueline oui c'est vrai la méchante forcière de la rébellion c'est bon la rébellion c'est géré oui j'aurai besoin de plein de sous au prochain tour donc on va pas les dépenser et au prochain tour j'aurai besoin de hop hop ça pour payer moins de sous hop là on va ramener la deuxième armée ça me paraît bien temporairement là j'ai mis ça ok là pour l'autorité moins deux ça va c'est quand la prochaine les vols dans quatre tours 1500 balles pour que je te donne une ville malade ou quoi j'ai essayé de donner une ville à Mazamundi pour essayer d'avoir un acte un pacte de non-agression avec lui mais il veut pas ouais je trouve que les alphabords c'est plus ce que c'était ah Mazamundi quoi on est presque aussi fort l'un que l'autre by the way l'avantage c'est que tu vas avoir moins de corruption ce qu'elle vienne donc moins de problèmes moins de problèmes d'autorité c'est ça j'ai vu que ça baissait bien là donc moi ça me va il faut voir ensuite quand il aura nettoyé s'il arrive à choper toute la région peut-être qu'il sera plus enclin à accepter le pic de fer oui peut-être bah il l'accepte si je lui demande rien il dit oui oui ce qui est pas toujours le cas moi j'ai déjà eu des j'ai déjà eu des fois des gens qui refusent ouais ouais ils refusent bah avec je sais plus l'argument c'est risque stratégique ou un truc comme ça hein n carry mon petit un accès militaire pour s'en 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 à la fin du passage de tour on pourra s'arrêter là yes voilà comme ça on recommencera pour un début de tour propre direct bon bah écoutez j'espère que l'épisode vous aura plu chers internautatrices et internautateurs normalement il devrait pas y avoir beaucoup d'événements supplémentaires bon de toute façon ça sera toujours que des événements minaires ouais sauf si il te réattaque il l'a prise au fait la ville ouais il l'a prise ouais t'aurais tu ouais t'aurais pas pu te planquer vraiment dans les bois oui oui je suis planqué dans les bois ah là t'es à 70% là où t'es ouais ouais tu vas lui reprendre sa vie teuf je suis pas inquiet bah oui ce qui serait top en fait ce serait que des fois qu'ils reviennent sur Arnaim et que tu le chopes en embuscade ça ce serait bon la voix guéchoue c'est con hop allez rien ne s'est passé on arrête l'épisode là messieurs dames à bientôt des bisous à bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501